Bonjour de Naples Fantastique, l'italien facile. Aujourd'hui, nous allons approfondir en italien le verbe aller, andare. Nous allons évoquer ensemble ce verbe dans les différents temps. Comme en français, aller est un verbe d'action qui indique un mouvement vers un lieu. Il est suivi par des prépositions différentes selon le nom qui le suit, qui peut être à, je vais à la maison, vado a casa, in, en, je vais en bicyclette, vado in bicicletta, al, o, je vais à la mer. Je vous rappelle que la mer est un substantif masculin en langue italienne. S'il est suivi par un verbe à l'infinitif, la préposition sera toujours à, vado a mangiare, je vais manger. On peut aussi l'utiliser si l'on veut dire bien s'entendre avec quelqu'un, c'est-à-dire andare d'accordo con una persona. On utilise aussi andare pour dire come va, comment ça va, va bene, ça va bien. Cela dérive toujours donc de andare, troisième personne du singulier, à l'indicatif présent. Je vous invite à écouter la conjugaison entière. Je la lirai deux fois, ainsi vous pourrez la répéter en même temps que moi. Ensuite, je vous donnerai des exemples de phrases que nous lirons ensemble. Vous pouvez éventuellement écouter les phrases en langue française, mettre en pause, traduire et contrôler la réponse en même temps que moi. Je vous rappelle que dans le langage courant, le pronom sujet n'est pas obligatoire. Nous allons commencer maintenant par l'indicatif. Indicatif présent, presente, io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Répétete en même temps que moi, répétete insieme a me. Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Par exemple, je vais au parc avec mes amis. Vado al parco con i miei amici. Elle va souvent en discoteque. Lei va spesso in discoteca. Nous allons alla montagne le samedi matin. Noi andiamo in montagna il sabato mattina. Pendant que Sonia va à la piscina, vous allez jouer au tennis. Mentre Sonia va à la piscina, vous allez jouer au tennis. Maintenant, passons à l'imparfait, imperfetto. Io andavo, tu andavi, lui, lei andava, noi andavamo, voi andavate, loro andavano. Adesso, tocca à vous. Io andavo, tu andavi, lui, lei andava, noi andavamo, voi andavate, loro andavano. Par exemple, quand j'avais 10 ans, j'allais voir mes grands-parents le mercredi. Quando avevo 10 anni, andavo dai nonni il mercoledì. Pendant l'été, nous allions à la mer a Rimini. D'estate, andavamo al mare a Rimini. Où alliez-vous pendant les vacances de Noël? Dove andavate per les vacances di Natale? Est-ce que tu t'entendais bien avec Fiorella? Tu andavi d'accordo con Fiorella? Il allait alla montagne sur les Dolomites. Lui andava in montagna sulle Dolomites. Passons au futur. Futuro. Io andro, tu andrai, lui, lei andra. Noi andremo, voi andrete, loro andranno. Maintenant c'est à vous. Io andro, tu andrai, lui, lei andrà. Noi andremo, voi andrete, loro andranno. Au mois de juillet, Pierre ira à Paris. A luglio, Pietro andrà a Parigi. Katia e Gianluca iront à Ravenna le week-end prochain. Katia e Gianluca andranno a Ravenna il prossimo week-end. Quand iras-tu à l'université? Quando andrai à l'università? Nous irons au même restaurant que la semaine dernière. Andremo allo stesso restaurante della scorsa settimana. Maintenant passons au passé simple. Io andai, tu andasti, lui, lei ando. Noi andammo, voi andaste, loro andarono. C'est à vous. Io andai, tu andasti, lui, lei ando. Noi andammo, voi andaste, loro andarono. Je vous rappelle que le passé simple, il passato remoto, en italien, on l'utilise beaucoup plus qu'en français et encore plus au sud de l'Italie qu'au nord. Par exemple, l'année dernière, j'allais en Sicile. L'anno scorso andai in Sicilia. Pendant l'hiver, nous allâmes skier. On peut dire, nous étions allées skier. Durante l'inverno andammo a chiare. Françoise et Françoise s'entendent dire très bien tout de suite. Francesca et Francesco andarono subito d'accordo. Maintenant passons au passé composé. Passato, prossimo. Je vous rappelle que pour andare, donc pour aller, on utilise l'auxiliaire être. Pour cela, il faut absolument accorder le participe passé avec le sujet. Dans ce cas, nous allons mettre au masculin. Io sono andato. Tu sei andato. Lui è andato. Lei è andata. Noi siamo andati. Voi siete andati. Loro sono andati. Loro sono andate. Je suis allé plusieurs fois au terme. Sono andato. Sono andato più volte alle terme. Nous sommes allés plusieurs fois à Lyon. Siamo andati varie volte à Lyon. Où êtes-vous allé le mois dernier? Je ne vous ai pas vus. Dove siete andati in mes escorts? Non vi ho visti. Maintenant passons au conditionnel présent. Conditionnel est presente. Io andrei. Tu andresti. Lui, lei andrebbe. Noi andremmo. Voi andreste. Loro andrebbero. Tocca a voi. Io andrei. Tu andresti. Lui, lei andrebbe. Noi andremmo. Voi andreste. Loro andrebbero. J'irai volontiers découvrir les châteaux de la Loire. Andrei volontieri a scoprire i castelli della Loira. Où irai-tu la semaine prochaine? Dove andresti la prossima settimana? Nous irions volontiers à la découverte de Pompéi. Noi andremmo volontieri alla scoperta di Pompéi. Ils iraient sur le bord de mer plus souvent. Loro andrebbero sul lungomare più spesso. Passons au subjonctif présent. Congiuntivo presente. Che io vada. Che tu vada. Che lui, lei vada. Che noi andiamo. Che voi andiate. Che loro vadano. Che io vada. Che tu vada. Che lui, lei vada. Che noi andiamo. Che voi andiate. Che loro vadano. Il faut que tu ailles tout de suite au bureau de poste. Bisogna che tu vada subito all'ufficio postale. Ed-vous sûr que vous allez dans la bonne direction? Siete sicuri che andiate nella giusta direzione? Etre fou de quelque chose, être folle de quelque chose raffolé, se dit aussi andare matto ou andare matta. Per qualcosa. Je ne suis pas certaine qu'elle soit folle de lui. Non sono certa che lei vada matta per lui. Pour terminer, passons au girondif andando, andando. En allant à la maison, j'ai rencontré Paul andando a casa ho incontrato Paolo. Catherine a fait les courses en allant dans le centre. Catherine a fatto la spesa andando in centro. Voici, cette leçon est terminée. Je vous invite à écouter plusieurs fois cette leçon, à refaire, si vous le désirez, les exercices. Inscrivez-vous dans tous les cas à ma chaîne YouTube La Pleu Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Vous pouvez également ajouter des commentaires. Et vous verrez à l'intérieur de la description YouTube, je mettrai d'autres liens qui vous ramèneront vers différentes leçons concernant les verbes en langue italienne. Vous verrez ainsi que l'italien n'est pas si difficile. Donc répétez, répétez beaucoup de fois et vous verrez que vous y arriverez sans aucun doute. Grazie e alla prossima volta!